Voici la nouvelle génération de i20 la polyvalente de chez hyundai qui sera amené d'ici quelques semaines à se disputer sur le marché face aux clio polo et 208 et bien sûr plein d'autres concurrentes alors quelles sont les améliorations qu'est ce qui change sur cette nouvelle version on vous dit ça tout de suite alors après une entrée très réussie avec l'i10 la voiture du segment inférieur hyundai recidive avec l'i20 sa grande soeur alors il faut savoir qu'elle fait partie d'un gigantesque plan produit qui est prévu par le constructeur coréen de lancer 22 modèles d'ici 2017 la principale innovation c'est sa plateforme elle est totalement nouvelle et profite de matériaux légers l'empattement progresse mais surtout la longueur qui se situe désormais à 4m04 ce qui place la voiture dans le haut de la catégorie aux côtés de la clio le design également est totalement bouleversé avec un trait de crayon signé par un français malheureusement ça reste trop consensuel à notre goût les principaux détails fidèles à la marque sont ces optiques surmontés d'un sourcil blanc un capot un peu plus travaillé une canande trapezoïdale avec en son centre le logo de la marque alors l'habitacle subit de profondes modifications c'est classique et on peut saluer surtout la qualité d'assemblage on a des plastiques qui sont un peu moins bas de gamme qu'auparavant en matière d'ergonomie c'est un petit peu fouillé surtout au niveau de cette console multimédia on a des boutons partout et surtout on a une technologie un peu obsolète par rapport à la concurrence ici hyundai ne propose pas de système multimédia un peu comme le air link de renault ou la tablette de peugeot mais se repose sur une connexion nomade qui vous permet de plugger votre smartphone donc c'est assez pratique à utiliser et très simple voilà en matière d'équipement aussi la corène fait le plein ce qui justifie un peu l'augmentation des tarifs on voit apparaître un système de pré collision mais aussi un détecteur de franchissement de ligne voilà pour les basiques nous on n'a pas trop aimé le confort des sièges c'est vraiment très ferme un petit peu en carton quoi c'est dommage l'habitabilité est vraiment très correct ça c'est dû à l'augmentation de l'empattement ainsi que le volume de coffre qui se situe vraiment dans le haut de la catégorie avec 336 litres de base et un double plancher qui vous offre 20 litres supplémentaires alors bienvenue au volant de la nouvelle i20 qui progresse absolument partout tout d'abord en matière de comportement on a quelque chose qui est bien mieux amortique auparavant la direction a également été retravaillée c'est un petit peu orienté confort mais très polyvalent alors évidemment il faut remettre les choses à place ça n'atteint pas non plus les sommets de la catégorie ça reste assez médian c'est pas aussi agile qu'une peugeot 208 ou aussi stable qu'une clio mais c'est vraiment pas mal et ça on peut saluer le progrès malheureusement la seule chose qui change pas ce sont les moteurs puisque cette nouvelle version reprend les blocs de l'ancienne génération c'est à dire qu'on a des moteurs avec des puissances qui s'échelonnent entre 75 et 100 chevaux de l'essence du diesel avec pour l'essence des moteurs atmosphériques un peu faiblard et pour le diesel quelque chose d'un peu bruyant il faudra attendre mi 2015 pour apparaître un moteur digne de ce nom un 3 cylindres essence suralimentée qui sera quand même un peu plus apte à mouvoir la voiture alors au final faut-il acheter cette voiture et bien on va vous répondre oui mais pas tout de suite pourquoi alors si l'ensemble de la voiture est totalement nouveau plateforme intérieur connectivité liaison au sol les moteurs eux sont un petit peu dépassés il faudra attendre la fin du premier semestre 2015 pour voir apparaître des moteurs modernes et notamment un 3 cylindres suralimentés là vous aurez l'agrément qui convient à la voiture alors maintenant ce qui concerne les tarifs il faut le savoir que hyundai n'est plus un constructeur accessible comme auparavant mais il compense le surcoût de ces nouveaux modèles par un équipement une belle dotation il faudra compter 12500 euros pour l'entrée de gamme mais attention pour un coeur de gamme diesel on flirtera avec les 18000 euros vous verrez apparaître la nouvelle hyvain sur nos routes d'ici la fin de l'année vous